Douzième numéro de notre calendrier de l'Avent, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter la série Superman Infinite de Philip Kennedy Johnson. Petite rebise en contexte, qu'est-ce que c'est que ce Superman Infinite ? Eh bien, Superman Infinite, c'est la dernière série consacrée à l'homme d'acier, à Clark Kent, qui a été lancée en même temps que la nouvelle ère éditoriale de DC Comics, qui s'appelle DC Infinite Frontier. Cette ère fait suite à toute la période de DC Rebirth, qui s'était conclue avec le crossover Dark Knight Death Metal de Scott Snyder et Greg Capullo, et qui a été lancé notamment par le cinéiste Joshua Williamson avec la série DC Infinite Frontier, et qui a pour ambition de faire revenir un petit peu l'héritage et l'optimisme dans l'univers DC Comics. Pour le personnage de Superman, DC ont décidé d'aller chercher le scénariste Philip Kennedy Johnson. Philip Kennedy Johnson, avant de devenir assez récemment un scénariste de comics, il a travaillé pour l'armée américaine, mais ça on en reparlera un petit peu après. Et il réalise différentes séries, notamment chez Marvel, c'est lui qui s'occupe des comics sur Alien, et il était rentré un petit peu par la grande porte chez DC Comics avec sa saga du Dernier des Dieux, qui avait été publié dans le Black Label, qui est une fantastique série un petit peu de dark fantasy sur fond, un petit peu de divinité. Philip Kennedy Johnson, pour un petit peu son run, il s'adjoint les services de beaucoup de dessinateurs extrêmement talentueux, notamment le superbe Daniel Sampere, qui est une des grosses grosses stars en ce moment chez DC Comics. C'est lui qui s'occupe du nouveau gros crossover de la maison avec Dark Crisis. Sur son superman, il aura également le plaisir de ramener son bon ami Federico Riccardo Federici, j'ai un petit trou, qui était déjà le dessinateur du Dernier des Dieux et qui fera vraiment des merveilles sur son superman. Et puis il est épaulé par d'autres très bons dessinateurs de DC, notamment Miguel Mendoza qui vient faire un petit coucou, et d'autres personnes vraiment assez intéressantes et qui nous proposent vraiment une série superman grandiloquente et passionnante. Le principe en fait de ce superman infinite, c'est que nous allons prendre l'homme d'acier à un petit peu un croisement de sa vie. Il vient tout juste d'apprendre qu'il est en train de perdre ses forces. En tout cas, il est beaucoup moins puissant qu'il l'a été par le passé, et il a peur que tout cela l'empêche de protéger un petit peu le monde autour de lui. Il pense déjà à donner un petit peu la relève à son fils, John Kent, mais disons qu'il a quand même un petit peu peur pour la Terre et pour ce qui risque de lui arriver. À ce moment-là, Superman va avoir la visite d'aliens qui vont surgir sur Terre et faire pas mal de dégâts. Ces aliens viennent d'un monde qui s'appelle le War World, qui est un immense monde, une planète-prison un petit peu gérée par le tyran Mongol, qui emprisonne des esclaves venus de toute la galaxie pour les dominer et pour avoir des ambitions de conquête de l'espace. À ce moment-là, quand ces aliens arrivent, ce sont des prisonniers qui ont réussi à se faufiler hors du War World et qui sont venus chercher l'aide de Superman. C'est d'autant plus important parce que certaines personnes qui sont des esclaves, qui se sont enfuies, auraient des origines kryptoniennes. Et ça, ça intéresse beaucoup, beaucoup Superman. Et comme vous le savez, l'homme d'acier ne reste jamais à aider son prochain. Lui, il a toujours comme mission d'aider toutes les personnes possibles et imaginables, de donner tout son être pour ça. Et du coup, il va se prendre de la cause du War World et va décider de partir dans l'espace pour aller affronter Mongol et libérer toute sa prison. Cependant, ça ne va pas être aussi simple que prévu et l'homme d'acier va avoir beaucoup d'embûches et beaucoup de chemins à parcourir. Moi, c'est vraiment une série que j'aime énormément. Pour moi, je vous le dis cache, ça fait partie des meilleures séries Superman et peut-être la meilleure série Superman qu'on a eue depuis facile une quinzaine d'années et je pèse vraiment mes mots. Philippe Kennedy-Johnson, il fait un travail fantastique, sa caractérisation de Superman est vraiment parfaite. Il montre vraiment Superman comme un symbole d'espoir, comme quelqu'un qui n'abandonne jamais personne, comme quelqu'un qui est bon, qui veut aider les gens, qui a ça à cœur et qui est prêt à partir à l'autre bout de l'univers pour aider et libérer des personnes qu'il n'a jamais croisées. Cependant, comme je vous le dis, ça ne va pas être aussi simple pour lui et il va devoir s'adjoindre les services d'une équipe, une équipe qui s'appelle The Authority, qui va le fonder pour aller l'aider parce que les membres de la Justice League ne sont pas forcément très en accord avec ce que Superman a envie de faire parce qu'il voit ça un peu comme de l'interventionniste. Et normalement, les héros ne sont pas interventionnistes. Du coup, ce Superman va partir sur le War World, va devenir une sorte de gladiateur. On va voir des récits épiques dignes de John Carter, de Conan le barbare, où Superman va se battre bec et ombre contre un tyran et tenter de libérer toutes les personnes qui y séjournent. C'est vraiment super. L'iconographie est vraiment magnifique. Il y a plein de retournements des situations, plein de moments très marquants. Mongul est vraiment un méchant aussi terrifiant que puissant, qui est vraiment une menace que Philip K. Johnson arrive à nous vendre pendant plusieurs volumes. On sent vraiment la tension monter. On sent que ça va être un ennemi très compliqué à vaincre pour Superman et qu'il va devoir céder de toutes les ressources à sa disposition pour le faire. On voit Superman, du coup, plus faible que jamais, mais qui, du coup, dans sa détermination, n'a jamais été aussi fort. Et surtout, on montre, Philip K. Johnson montre que l'importance de Superman, c'est quelqu'un qui apporte l'espoir à toute personne, même à ses ennemis, et qu'il est prêt à pardonner et à faire beaucoup de choses. Donc, je vais éviter de trop vous en révéler, mais en tout cas, moi, j'aime vraiment beaucoup cette série-là. Superman, moi, c'est mon super-héros préféré devant tous les autres et j'aime particulièrement, du coup, l'approche qu'a Philip K. Johnson dessus. Pour l'instant, on n'a eu que trois volumes en France. Du coup, la suite devrait arriver très prochainement. Et je peux vous dire dès maintenant que la suite est vraiment fantastique, sensationnelle. La conclusion du War World est vraiment à la fois extrêmement maligne et en même temps très épique. Philip K. Johnson, en plus, se permet de rajouter des choses aux mythos de Superman. Pour moi, notamment, sans trop vous le dire, il rajoute un élément qui, pour moi, devrait être intégré dans le canon total, dans toutes les adaptations futures, en fait, de Superman tellement je trouve que c'est une bonne idée et tellement, eh bien, c'est puissant pour la mythologie du personnage. Donc, vraiment, je dis, moi, je n'ai que des bonnes choses à dire sur cette série-là. C'est une excellente série Superman à suivre sur le long cours et c'est assez rare pour être souligné. Pour moi, vous ne pouvez être que séduit si vous aimez un tant soit peu l'homme d'acide. Pour conclure, donc, eh bien, je vous recommande de tout cœur ce Superman Infinite qui fait, eh bien, dès à présent, partie pour moi des classiques du personnage, parmi les meilleures séries que j'ai pu lire sur Superman, que vous pouvez, eh bien, recommander à toutes les personnes de votre entourage qui aiment un tant soit peu Superman, qui, eh bien, sont tristes de ne pas encore avoir revu Henri Cavill dans le rôle. Eh bien, je veux vous assurer qu'ils trouveront leur compte dans ce Superman s'ils aiment l'espoir, s'ils aiment l'optimisme, s'ils aiment l'héritage. Ça ne peut que leur plaire. En plus, c'est une série vraiment blockbuster, pleine d'actions, avec, eh bien, des grands moments, des choses très épiques, du drame, de l'adversité, tout ce qu'il faut, des réflexions politiques, tout ce qu'il faut dans une bonne histoire. Donc, vraiment, moi, je vous recommande vraiment beaucoup ce Superman qui fait partie des meilleures séries que je peux lire actuellement, eh bien, dans du super-héros. Si vous voulez, eh bien, continuer à suivre nos vidéos et surtout, eh bien, notre calendrier de l'Avent, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On vous rappelle que pour le, eh bien, 24e jour, il y aura, eh bien, une petite surprise. N'hésitez pas également à nous faire part, eh bien, de vos impressions, de vos sentiments, dans les commentaires. On a très hâte, eh bien, de vous lire. Surtout, eh bien, dites-moi, vous, quelle est votre série Superman préférée ? Je suis très curieux d'apprendre ça. Et, évidemment, eh bien, on vous donne rendez-vous sur Original Comics. Eh bien, si, pour commander un petit peu tout ça, eh bien, au 42Fru, la CPN, on aura beaucoup de plaisir à parler de tout cela avec vous. En revanche.